Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur We The Revolution Alors on est reparti J'ai essayé de l'arrêter mais cette canaille se débatait et s'apprêtait à hurler si fort qu'il aurait perturbé toute la salle Tranquille toi je connais cet homme, je reconnais cet homme, c'est lui qui a mis la vie de l'archevêque Gobel sans dessus dessous Je m'appelle Boutin, je suis son fils Je dois connaître la raison de ta venue, sache toute fois que Gobel n'est plus archevêque et je vous ai désormais une totale immunité Aide-moi, je t'en supplie, n'importe comment Es-tu donc sourd ? As-tu entendu ce que je viens de te dire ? Gobel est intouchable, Herbert c'était lié à lui, tellement tu étais venu plus tôt Je suis allé voir Jacques-Louis David, un citoyen d'Anton S'il est suffisant d'une chose c'est que Danton ne t'aidera pas, écoute-moi, c'est fini Gobel a assuré sa carrière de politicien, maintenant que ta mère, loin de Paris, tourne la page La mère est morte il y a plusieurs années déjà, humiliée se languissant après son amour Tu m'envoies d'un vrai ami, il n'y a rien que je puisse faire, le monde aime le nouvel archevêque à Postas Personne ne m'aidera donc ? Non, désolé, tu vas devoir vivre ainsi C'est dur, je pensais qu'on aurait un choix Ok, ça pue là Vous auriez dû choisir entre un chat discret et plusieurs taureaux furieux, vous avez dû choisir Vous avez sans doute entendu parler de la bagarre qui a eu lieu près de Procope maintenant Le trio que vous deviez rencontrer est mort, une boutique voisine a pris feu et des balles perdues sont laissées à l'où un boulanger du quartier On blessait un boulanger du quartier et un des gardes Vous en parlez de toutes les fenêtres cassées, le propriétaire actuel du Procope a reconnu les gardes comme étant vos employés Maintenant, tous les clients du café entendront parler de ce juge du tribunal qui provoque des fusillades dans les rues de Paris Ok, alors Accusation Contre-révolution, corruption Denis Decoin, écrivain et journaliste de 48 ans Issu de l'aristocratie ruinée Tient actuellement le poste de rédacteur en chef du journal Liberté La gazette était à l'origine Immensément populaire dans Paris Et parmi les radicaux car elle militait pour des changements politiques et sociaux Elle a récemment opéré un infléchissement éditorial en commençant à publier des articles critiquant les autorités révolutionnaires Après une publication de Decoin à propos du comité de salut public L'un de ses représentants, Jean-Pierre André Amard L'accusa de percevoir des revenus illicites et de diffuser une propagande hostile financée par les contre-révolutionnaires Decoin aurait rédigé des articles discréditant le gouvernement et commandités par des aristocrates ayant fui le pays L'article touchait ses rétributions L'accusé, pardon, touchait ses rétributions De la main de madame Jeanne Castille Qui fait commerce de robe de luxe Celle-ci aurait confirmé des charges Au cours de son propre procès Précisé par le Jamard Pour lequel elle devait répondre à l'accusation d'espionnage Ok, complexe un peu Enfin complexe On a lui en face Mais il y a énormément de gens et de choses qui gravitent autour D'autres témoins ont également affirmé que le journaliste rendait fréquemment visite à madame Castille Donc madame Castille c'est Récapitulant en même temps Ok, celle qui faisait du commerce de robe de luxe Mais on ne sait pas quoi, rien d'autre sur elle D'accord Donc il rendait fréquemment visite sous prétexte d'achat pour son épouse Et qu'il retrouvait invariablement dans l'arrière boutique Et qu'il se retrouvait pardon Les inspecteurs qui se sont rendus chez deux coins Y ont trouvé caché sous le plancher du salon Un coffret contenant 7000 francs Ce qui corrobore les déclarations de madame Castille D'accord On ne sait pas grand chose de cette madame Castille Alors attends Putain on ne peut faire qu'une erreur Tout le monde veut la peine de mort Alors Pièce à conviction Non Facture de la boutique ça doit être une pièce à conviction Argent dans un coffret caché Y'a pas grand chose là en fait Arrière boutique c'est le mode opératoire Ouais Il nous en reste 4 on en a 5 Donc y'a un piège Donc on peut tomber dans le piège Mais faut pas faire d'erreur après Aucune idée Tout peut aller partout Pour l'instant oui Je sais pas Un fléchissement c'est contre révolution Ouais Ça ça doit être le piège Popularité parmi les parisiens Ah ou c'est le mode opératoire Par lequel il s'est servi Enfin via le quai Non oui par lequel Duquel je ne sais plus Avec lequel il s'est servi Enfin il s'est servi de sa popularité pour manipuler les gens en affichissant Le journal Ok Jeanne casti c'est le mode opératoire Ah ben non contre révolution Cool Une chance sur deux Ok Alors est-ce que oui Qu'est-ce qu'on trouvait dans le coffre Dissimulé chez le prévenu de l'argent Ah d'accord Oui c'était contre révolutionnaire Bon on va voir Je te prie de décliner ton identité citoyen Denis de coin Rédacteur en chef du journal Liberté citoyen Loyal de Paris Fin de coin Tu es accusé du difficile de la propagande Contre révolutionnaire En échange De gains Pécunier Pécunière Pécunier Ces accusations découlent d'un complot à mon encontre Parce que j'ai révélé les temps du coup Comité de salut public L'architecte de cette attaque Contre la critique indépendante N'est autre que Jean-Pierre André Amard Représentant du comité Il en parle de Amard Après la publication Aurait rédigé des articles discréditants Au gouvernement D'accord alors Il y a tout pour le Il y a beaucoup plus de questions Qui le disculperaient On va essayer d'orienter ça Qu'est-ce qu'il nous faut savoir Comment il s'est procuré l'argent Qu'est-ce qui est arrivé aux citoyens Roel Et comment il a pu avoir tout cet argent en espèces Nous proviens l'argent qui a été trouvé chez toi Il s'agit de ma part de l'héritage Légué par mon feu Par feu mon oncle Roger Decoin Les pièces en conviction Conviction indique que l'accusé a touché cette somme Des contre-révolutionnaires en échange De ses articles virulents contre le gouvernement J'ai hérité de cet argent Je suis un journaliste indépendant Je n'écris pas sur commande Et encore moins sur commande de contre-révolutionnaires John Castille n'est pas de cet avis Elle m'a probablement dénoncé Dans le but de disculper ses méfaits Dans ce cas Pourquoi as-tu caché cet argent sous ton parquet Au lieu de le déposer en banque Comme le ferait tout mon citoyen Je n'ai pas confiance dans les banques J'ai caché cette somme Pour la protéger des voleurs Euh Non alors Il en a hérité Alors pourquoi Pourquoi rencontrais-tu Jeanne Castille dans son arrière-boutique Une discussion des détails des robes Que je souhaitais offrir à mon épouse Estienne Castille a attesté Que c'était une de ses occasions Qu'elle t'a remis l'argent Des articles diffamatoires Mais c'est Jean-Pierre Amard Le juge qui a présidé son procès Qui l'a forcé à déclarer cela Notre système du judiciaire Ne recoursera pas la force Pour faire éclater les vérités J'en tiendrai tout de même compte Tu peux être non coupable alors Coupable de recevoir l'argent de madame Castille Bien sûr que non C'était moi qui l'a payé Tu admettras qu'il est très inhabituel Que non s'occupe des détails des robes De son épouse à sa place Je l'ai payé de ma poche Peut-être qu'il voulait les porter Putain mais vous êtes bêtes les gens C'est dingue Ah oui ça va pas me permettre de De répondre à ces questions Le citoyen Roel On a une question pour ça Quitte à recruter pour attaquer les représentants Du comité du salut public Il n'y avait pas de commission J'avais découvert qu'Amar avait exigé Voilà De Fabien Roel Il le paie pour la délivrance D'un certificat de civisme Alors même que Roel L'avait pleinement mérité pour sa Participation active à la révolution Comment as-tu appris ? Voilà bouge de Roel Il s'est présenté en personne Dans mon bureau pour me le raconter Le citoyen Roel Peut-il confirmer ses dires ? Non Comme Roel avait refusé De verser le pot de vin Amar ne lui a pas délivré De certificat Cela a entraîné son arrestation Et son exécution A titre d'ennemi de l'état Voilà comment opère Amar Je comprends bien Un ennemi de l'état Poursuivi par la justice Est venu te demander De calomnier un serviteur public Je ne vois pas les choses De cette façon Quelle est ton interprétation alors ? Un homme honnête Un innocent Il cherchait désespérément de l'aide Pour lutter contre un bureaucrate corrompu Euh Mais on ne sait pas ça encore En fait si on veut répondre au rapport Pour influencer le jury Enfin pour l'influencer vers la peine de mort Jeanne Castel Castille était-elle la personne Qui te dictait les sujets De tes articles calomnieux Contre le gouvernement Cette accusation est ridicule Madame Castille me vendait des robes Pour mon épouse Rien de plus Qui te les a commandés alors ? Les parisiens qui souhaitaient connaître la vérité Prendre ces deux belles paroles De belles phrases ne t'aidera pas Nous révéler des noms De coupables aussi Personne ne m'a payé pour cet article Tant pis on va le disculper Je suis convaincu qu'il est Qu'il est sincère et innocent Ah Il a abordé le sujet Donc oui Ton exécution ok Et on aura plus rien pour Donc il va falloir Faire du pif En épargnant J'en suis certain On va dire oui Mais c'est pas logique de dire Que c'est de nature contre révolutionnaire Et de Oh c'est chaud mais franchement J'en suis convaincu de son innocence Allez tant pis Je vais mettre un peu de piment Juste pour voir On a que des aristocrates là dedans Frédéric B7 Le directeur De l'un des cabinets Du ministère de l'intérieur A nommé son frère cadet Secrétaire général En outre Frédéric B7 B7 Frédéric B7 Frédéric B7 Lui accorde régulièrement Une prime pour ses réussites professionnelles Mais que heureusement Les autres fonctionnaires Ne tiennent jamais avoir vu Le jeune B7 Y'a un bug là sur la tradition Euh On disculpe Ça Que ce soit une monarchie Une république Les pots de vin Le copinage Ça existe toujours Honorine Caillou 52 ans Batter régulièrement sa mère Agée de plus de 80 ans Putain Elle versait de l'eau froide Sur la vieille femme Puis la brûler Avec un tisonnier Chauffé au rouge Nous avons appris par ailleurs Qu'elle avait rendu Divers objets volés Chez sa mère Revendus L'argent lui servait ensuite A s'acheter du vin Et du l'odanum L'odanum Je suis content Ça remonte Gaël Camille Lorsque les intendants militaires Se rendirent Un port fluvial Afin de réquisitionner Des produits pour le front L'un des marchands Gaël Camille Sillonna le port Pour prêcher la révolte Parmi ses pairs Par chance Les soldats furent suffisamment nombreux Pour faire régner l'ordre Peine de mort Ouais Marrant comme quand on a plus les gens en face La peine de mort est moins difficile à prononcer Il n'y a plus de prison Pendant la révolution Soit t'es libre Soit tu meurs Denis de coin Jugé non coupable J'en ai l'accusé Tu crois en la parole D'un ennemi de la république Tu ne vois donc pas Que c'est un traître Qu'il finit sous la guillotine Ah tout juste Parfait Beigne de la réputation Un point d'influence Ah alors On va rentrer à la maison ce soir Gobel est intouchable pour le moment Il est à soutien de Hébert Et le peuple apprécie ce qu'il a fait Les prêtances Où consacrent entièrement Au règne de la raison Et rejeter tout ce qui est cloche Avec le clergé Bien joué Seul Robespierre peut l'arrêter à présent Et il le fera Ce règne de la raison dépasse les bornes Ou s'il publie La liste des 73 C'est pas ce que c'est Certains que les associés de Robespierre Y figurent également La stupidité et l'ambition de Hébert Ce sont ceux qui l'amènent A affronter Robespierre Il rêve de se pouvoir depuis longtemps Comme tout le monde Hébert ira à sa perte Sans les amitiés qu'il va détruire En révélant la liste Sans le soutien du clergé Gobel est un allié faible Certes mais Hébert est trop orgueilleux Pour le voir Je le connais bien Il s'est senti une vocation Mais il ne l'abandonnera pas Nous devons nous convaincre De combattre seul Robespierre Que combattre seul Robespierre N'a que pour unique issue La mort S'il n'abandonnait pas Alors nous mourrons tous Lorsque la croisade Contre les 73 débutera Si vous savez Dites moi en commentaire Ce que c'est La liste et les 73 Hébert et son règne de la raison Périront ensuite De la main de Robespierre L'incorruptible Aura alors la mainmise sur Paris Nous devons présenter Hébert A quelqu'un d'autre Quelqu'un qui puisse compter De nombreux soutiens Quelqu'un qui sera bien plus utile Contre Robespierre que Gobel Et je pense avoir le candidat idéal Euh Ah Je ne peux plus Je ne peux plus booster ma femme Bon la statue Y'a pas besoin Tant pis On va pas la booster Ouais ça va même la baisser Mais euh Voilà Vous rassemblez les hommes de Fidèle Et assistez à un débat politique Au célèbre Café Procop Espérons qu'une bagarre En éclate cette fois-ci On va faire ça Putain ça va me booster à mort le Toi pas trop ça va On n'a pas de bonus On reste au même niveau Pourquoi ici C'est repassé ennemi Oh Ils l'ont eu Construction achevée Ok 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 Euh T'es bloqué Toi tu te bats Euh On va vous attirer où ? On va vous attirer ici Débloque une section Voilà bon On va essayer de sécuriser ça Euh Là ça pue un peu Mais j'ai plus d'agent Monument achevé Parfait Donc je peux saisir un deuxième bâtiment Seulement 4 points d'influence Ah je peux rien faire Non je peux rien faire Du coup on va résoudre le complot Complot Maximilien Robespierre Les hommes de vos pouvoirs et l'influence S'ils subsistent sont unanimes Robespierre doit disparaître Celui-ci sait également que Tôt ou tard Il ne restera qu'une seule place Au sommet Prof Pour gagner 5 succès Minimum On en gagne 7 On a un bonus Ok Ok Provoque la foule Il y a un peu de marge Ici Ça va à peu près Le monument Ici il est terminé Donc on s'en fiche en fait Il y a certaines sections Qu'on va pouvoir laisser Typiquement celle-ci Alors on va aller en prendre d'autres Pour gagner plus de points d'influence À moins qu'une autre construction De je sais pas quoi Plus tard Hop On voit un petit coup Alors les affaires mineures À traiter juste pour voir Moins de 12 Ça remonte Ça remonte À présent on n'en a pas fait beaucoup Parce que de toute manière On n'a plus Cette possibilité Alors C'est que des aristocrates Qu'on juge Mais c'est dingue Ah non Bon Félicité Maré Félicité Maré Cuisinière Acceptait l'argent De la part d'un agent autrichien Qui voulait qu'elle emprisonna Son maître Le général Trintignant Elle exulta son forfait Avec grand zèle Le pâté toxique Qu'elle prépara Causait la mort Non seulement du général Mais aussi de son épouse Son plus jeune fils Et de sa brue À peine de mort Ouais Ivre Mathieu Bourbier A tenté de soudeuiller Un officier de la garde À Cuifran Le fils du comte Bouillet A été arrêté en pleine nuit Dans les rues de Paris Alors qu'il cognait aux portes Et chantait à tue-tête Réveillant ainsi Les riverains Quatre criminels D'ascendance aristocratiques De Guignes Joubert Charbonnier Et Vigourou Se sont attaqués À des soldats En poste de nuit Devant le corps de garde Après quoi Ils sont entrés dans le bâtiment Et en mille fesses Sont en fil Il ne faut aucun doute Que leur crime Est politiquement motivé Ouais Je vous Je vous disculpe Parce qu'on a une épée De Damoclès Avec les aristocrates Grégoire Bobo A soutiré 12 000 francs Purée 12 000 francs À deux femmes En les persuadant Qu'il était un émissaire Du roi Georges III Quoiqu'il y ait eu affaire À un escroc Elles ont cru soutenir Un agent monarchiste En France Il y avait peine de mort Claude Ducharme Un haut fonctionnaire En plus haut fonctionnaire Ducharme Un haut fonctionnaire Des postes A D'après témoignage De ses collègues Dépensé plusieurs milliers De francs En tabac et cognac Il a bien évidemment Dérobé l'argent Au poste de bureau On va pas tuer Quand même Pour tout et n'importe quoi Mathieu Rossignol Mathieu Rossignol Tisserand Était établé À un restaurant Proche de la Sainte Chapelle Lorsqu'un serveur Florian Boisseau Boisseau Renversa par mégarde De la sauce sur lui La chemise en soie De Rossignol En fut irrémédiablement abîmée Ouais t'es sérieux On va pas tuer Parce qu'il a renversé Voilà Très bien 7 sur révolutionnaire Moins 2 sur les aristocrates On a 5 points d'influence C'est cool Who are you talking to? You would be happy To hand power over To people who Cannot even read properly What? So you're saying That the poor Are only good To die at the front? Oh perhaps It is the destiny Of the Paris Commune To be shot at In order to protect others How dare you? Gentlemen We met here To make an alliance We must Since we are all Burden by weaknesses That Robespierre does not have Ok C'est lui Qu'il faut convaincre Jacques-René Hébert Sans allier Hébert Il faudra Là on va mettre Manipulation Nous avançons ensemble Et servons-nous de cet ambitieux De Tainville Comme bouc émissaire Je pense qu'on vient de faire Plaisanterie Tainville est carriériste Manipulation Ok Je me suis dit Ça va être que de la manipulation Mais Solide Imparable Solide Donc deux manipulations Ah non Trois manipulations Non mais Tout manipulation It would seem That Robespierre's madness Has completely taken over his mind Somebody must stop him There is a reason Robespierre Has reached the top Many have tried to knock him down And they have all lost You will lose too If you face him alone Do you know something That I do not Alexis is right On our own Each of us are easy prey Goebel will betray you At the first opportunity Because it is much better For him to join forces With Robespierre They both hate the rule of reason But Goebel Has yet to reveal this to you Bon c'est gagné If you go with us We will use someone Better than Goebel Someone we can control Prosecutor Tomville Oh non ça va pas marcher Pensez Robespierre will turn his attention to him And we will gain some freedom to act Tomville is a prosecutor And enjoys a good reputation Among the people It is possible that Robespierre Could see him as a rival For the position Of the highest statesman of France All I have to do Is show him that power Is within his reach Tomville wants it As much as we do It might work Strict cooperation and trust Will be the key To conquering Robespierre All right Let's get rid of Robespierre Once and for all Réussite Tout court Cool 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 On arrive à bien équilibrer là Alors ? Oui D'accord Faire les magasins J'imagine que ça va être notre femme Ouais Allez on va faire les magasins Ah on a perdu le mini bonus avec lui Lui c'est bon là Ah purée J'aurais aimé qu'on arrive là Bon Pas grave Cool Ok Toi t'es blessé Toi t'es inactif Pourquoi je peux pas Ah on est bloqué Non Je peux rien faire avec lui Et bah Ah C'est blague Non on va pas réprimer les emottes chez nos ennemis Ouais débloque une section en attendant Et toi Toi on peut rien faire C'est ça Toi tu peux rien faire Je pense que tu peux rien faire non plus D'accord Bon on va résoudre le complot Donc on a réussi le premier Rencontre trilatérale C'est moi ou il y a un bug ? Ah non on attend des décisions du joueur Ok Sauf que tu me dis que Ok il bug le bouton Mort de Gobel Le fils de Gobel lui a rendu visite une nouvelle fois Cette fois-ci il est venu avec un argument plus convaincant Une arme à feu Nous ignorons à quelle sorte d'accusation la rencontre a donné lieu Quoi qu'il en fût Les voisins attestent qu'elle a tourné à la dispute Dont le point final fut une balle que Gobel reçut en pleine poitrine L'archevêque est mort sur le coup Où les boutins étaient arrêtés La mort de votre fils a été vengé Vous pourriez disculper le meurtrier Car après tout c'est à cause de vous qu'il est sorti de sa cachette Le procureur de Thainville fera un pion idéal Il prendra la place de Nanton en étant irreprochable Et nous mettrons à contribution sa gratitude à l'occasion Qui plus est cela ne manquera pas de faire enrager Robespierre Qui estimera sans doute que nous tentons de prendre le contrôle du comité de salut public Alors on va essayer de convaincre Antoine de Thainville Danton est prêt à démissionner à tout moment Tout se passe étrangement vite Tu dis cela parce que tu ne t'y attendais pas Un observateur dirait que tu as travaillé dur pour obtenir cette promotion Il pourrait s'agir d'un piège évident Alors tu as nous aidé à reprendre le contrôle des situations Manipulation Les plus grands s'ils sont pris ainsi pour gagner le pouvoir Personne ne convient mieux à la situation que toi Manipulation Tu as notre appui, humilité Ok Donc deux humilités, une manipulation, une humilité Un parable, un parable, un parable, cool Ok deux humilités, une manipulation, une humilité La ville devient incontrôlable Je n'ai personne d'autre pour me venir en aide Je suis flotté T'as chance de rejoindre le panthéon des héros contre la révolution A toi de saisir cette occasion Comme d'entendre en toi Cool La communauté nécessite une supervision Il faut qu'il soit transparent et respectueux du droit A qui doit être assigné cette tâche élicate ? Et il kiffe le tinville Écoute donc la voix d'une France lasse appelant à la liberté de tous ses voeux Danton, Hébert et moi-même voulons donner à la France cette liberté Putain prie qu'on s'en dit et sauve-nous de cette situation Très bien Fais réfléchir, je te donnerai ma réponse demain dans la salle d'audience Cool On gagne encore de la réputation, du soutien des révolutionnaires, parfait Bon on va se laisser ici pour aujourd'hui sur cette réussite Plus que 3 complots 3 complots, oui 3 succès à avoir Non 3 complots Non 3 succès ça c'est un même complot Bref On se laisse ici pour aujourd'hui Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout Et je vous dis donc à dans quelques jours pour la suite T'en T'en